C'est quelqu'un pour qui le plateau était une seconde nature ou comme une seconde peau. Michel arrivait sur un tournage, il arrivait toujours en avance, mais longtemps en avance, avec une impatience d'être sur le plateau. Il rongeait son frein dans sa caravane, il ne pouvait pas résister, il venait sur le plateau, il nous dérangeait même gentiment, il disait bonjour à tout le monde. C'était incérémonial son arrivée sur le plateau, il disait bonjour à tout le monde, il connaissait tout le monde. Et puis ce plaisir du jeu, puis ce plaisir de transmettre. Il détestait les metteurs en scène qui lui disaient tu vas faire ça et pas autre chose. Il aimait bien discuter et inventer et son grande joie avec moi, c'était que tout d'un coup il me disait quelque chose et je lui disais formidable, j'en rajoutais et on faisait le truc. Et c'était marrant et on se marrait et puis il y avait une atmosphère qui était donc décontractée. C'était formidable, je n'aurais plus jamais ça avec un acteur, jamais plus. C'est triste. Regardez le mec, enfin le monsieur là. J'ai rarement fait de films comiques, mais j'ai eu un plaisir immense. J'ai ri beaucoup, beaucoup. Et j'ai connu un homme exceptionnel, voilà. C'était mon ami, alors je vous avoue que cette nouvelle me bouleverse. C'est un homme qui a donné tout son talent, toute sa force, toute sa drôlerie, toute son affection à ce métier merveilleux qu'il était si heureux de faire. Sous-titrage Société Radio-Canada